Quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe. L'état d'urgence sera décrété. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Ce que ces mots inauguraient, c'était rien de moins que l'amorce d'une lente sortie de l'état de droit. Six mois plus tard, et plus de 3500 perquisitions au compteur, moins d'un pour cent d'entre elles se révéleront liées à des faits de terrorisme. Ce qui aura donc valu à des milliers de familles simplement perçues comme musulmanes, d'être visées par des descentes de police arbitraires. Le problème de l'immigration. Nous défendons nos revendications, nos droits. On veut travailler dans la dignité. Pour moi, la jeunesse de ces problèmes, c'est quand les élites ont réalisé que ces musulmans étaient là pour rester. Et qu'en plus, ils osaient demander l'égalité. Que doivent vivre les 19-20 ans qui sont noirs ou arabes, qui débarquent sur le marché du travail, dans un climat où vraiment l'islamophobie s'est vraiment décomplexé ? Ce sont souvent les mêmes visages qui reviennent, parfois d'autres qui émergent. Alors maintenant, il est plus que temps pour qu'il y ait une convergence des luttes. Parce que l'injustice, quand elle commence, part un peu sur un groupe, elle tâche sur tout le reste. Lorsque les droits d'un groupe sont déniés, les droits de tous sont menacés. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada